le lounge de l'entrepreneur épisode numéro 24 c'est bien de vouloir l'argent c'est bien de vouloir si etc mais faut pas que l'argent en fait domine sur vous bienvenue à tous à un nouvel épisode du lounge de l'entrepreneur je m'appelle jonathan de mers et je suis l'animateur de ce podcast dans lequel j'ai le plaisir mais surtout la chance de m'entretenir avec des entrepreneurs d'expérience afin de discuter de leur parcours d'entrepreneur dans le but de vous motiver à faire comme eux et vous lancer en affaires aujourd'hui comme invité j'ai le plaisir de recevoir anthony homenia anthony est le fondateur de moco une application mobile de streaming pour la musique qui permet aux utilisateurs de découvrir des artistes émergents principalement dans les styles afro carabine et urbain après seulement 24 heures suivant son lancement moco s'est retrouvé dans le top 30 des applications les plus téléchargées du apple store salut anthony ça va bien ça va très bien vous oui ça va très bien merci merci beaucoup de participer au podcast c'est super apprécié pas de problème tu veux-tu commencer à nous parler un peu toi ce que tu fais dans la vie passion passe-temps etc ok donc moi c'est anthony menia donc je suis entrepreneur développeur d'application mobile consultant donc fondateur de l'application qui s'appelle moco une application de streaming pour la musique et je suis aussi le fondateur d'une firme qui s'appelle homenia consulting donc nous aidons les entrepreneurs à créer des applications mobiles et technologies numériques à succès ok cool veux-tu nous parler justement un peu ton application moco de où ça vient l'idée qu'un site d'application est né etc donc moco en fait premièrement moco c'est une application en fait pour découvrir la musique donc autour de la musique afro caribéenne et urbaine donc moco en fait ça te permet de connaître rapidement c'est quoi les tendances dans ce milieu de musique et moco en fait l'idée m'est venue en 2014 parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'artistes émergents artistes émergents c'est les artistes qui commencent à avoir de la popularité qui démarre je n'avais pas assez de visibilité donc j'ai voulu créer une plateforme qui va les mettre en avant et les connecter directement avec leur marché de consommateurs ok cool donc ni a été établi en 2014 et la compagnie a été créée en 2016 et elle a été lancée en mars 2018 ok il y a eu des délais quand même entre les outchats de notre forme oui c'est parce qu'un projet ça prend du temps à se non c'est ça oui c'est correct mais juste pour mentionner moco quand il s'est sorti en mars après 24 heures ça a été dans le top 30 des applications les plus déchirés de l'appel store ah ouais ok c'est bon c'est bon ça et là ce qui se passe avec moco on travaille sur la version 2 donc on a en fait des nouveaux une nouvelle équipe des nouvelles personnes qui sont rentrées dans le projet des nouveaux fonds etc donc on va développer une nouvelle version qui va être un peu plus basée beaucoup plus sur des algorithmes de découvertes et on va un peu plus sur notre marché aussi ok là présentement c'est quoi votre marché actuel notre marché actuel est plus de tout ce qui est afro-caraïbe etc là on va ouvrir un peu plus aussi dans la musique donc il urbaine hip hop un peu plus large donc beaucoup être les états unis etc ok comme là présentement est ce que vous avez des est-ce que vous avez un marché restreint ou ce que ceux-là font vous comment je prédé est-ce que n'importe quel artiste dans ce type de musique là peut vous contacter pour être sur la plateforme comment ça fonctionne ça n'importe quel artiste ouais ok cool c'est vraiment on est ouvert c'est n'importe on veut juste la qualité c'est bon puis est ce qu'elle sait les ce qu'il ya des frais pour les personnes qui veulent qui veulent s'inscrire ou comment ça vous avez de la publicité comment ça fonctionne à ce niveau là dans le fond notre première vision dans la version 1 c'était vraiment on voulait partir sur un modèle un peu streaming etc mais la nouvelle vision elle est complètement différente nous on veut pas partir dans ce modèle là donc l'application va toujours rester gratuite pour le moment ok en fait on veut vraiment la nouvelle version qu'on va faire ça va être beaucoup basé sur la découverte donc on va plus être une façon vraiment de streaming il y aura du contenu donc musique vidéo il y aura beaucoup d'articles il y aura des reportages il y aura des podcasts sur les documentaires on veut que ce soit une application où les gens en fait vont pouvoir découvrir cette musique et en fait la consommer et sans forcément avoir à payer quelque chose donc nos revenus va être basé sur beaucoup plus la publicité et le contenu en fait qui va être exclusif dans l'application ok cool puis vos vos auditeurs à date est ce que vous avez un peu démographique de où sont situés vos vos auditeurs quand on a lancé c'était plus montréal parce que notre target c'était montréal mais là on a des gens de montréal et de la france beaucoup montréal et la france mais je dirais que au niveau du marketing on n'a pas poussé trop la première version parce que c'était vraiment un modèle test on aurait pu pousser beaucoup plus loin mais on l'a pas fait parce que c'est on voulait tester maintenant on a la formule puis on va développer la nouvelle version avec les feedbacks qu'on a eu des utilisateurs dans les deux prochains mois ça va sortir et puis après ça là on va aller un peu plus worldwide ok cool ce que l'application c'est vous qui l'a justement qui l'a fait maison ok c'est vous avez vos propres programmeurs et tout ouais dans nos propres programmeurs on l'a fait maison ok cool ça doit être quand même long justement comme on disait tantôt c'est beaucoup de travail c'est long c'est beaucoup de modifications c'est jamais terminé ça en fait ça c'est un affaire que tu es pas parce que c'est en ligne que c'est nécessairement complet et terminé que c'est la version finale même dans cinq ans même si ça fonctionne super bien il ya des modifications sur tout c'est ça ah c'est cool puis justement l'autre partie donc on t'accompagne consultant peut-être pour les les faire de la programmation est ce que toi tu avais un background un peu là dedans de programmeur en fait c'est pas de la programmation en fait que j'ai à faire c'est vraiment n'importe qui qui a une idée d'application donc si vous m'écoutez n'importe qui a une idée d'application mais qui sait pas par où commencer ou qui sait pas comment ça fonctionne donc moi j'offre déjà personnellement du consulting que je peux faire en one to one mais sinon là je vais lancer une une formation vidéo qui va s'appeler comment créer une application mobile à succès donc ça est vraiment de l'idée à la réalisation qu'est ce qu'il faut faire du côté marketing qu'est ce qu'il faut faire du côté monétisation et j'ai même des bonus donc c'est pas vraiment le côté technique c'est surtout le côté comment bâtir en fait projet donc c'est ça donc pour ta question oui moi j'ai un background j'ai étudié en marketing j'ai étudié aussi en informatique et j'ai même étudié en développement d'applications mobiles juste ça pendant un an ok mais le cours la formation qui va sortir la semaine prochaine ça va vraiment en fait aider les gens à connaître comment faire et qu'est ce que vous avez besoin pour créer une application mobile à succès ok cool tu as déjà une idée du nom et où est-ce qu'on va retrouver ça dans le fond de toute façon on va avoir le temps des blogs à la fin mais est-ce que tu as déjà trouvé ton nom et tout ouais ça va être sur omaniaconsulting.com ok omaniaconsulting.com et ensuite tu auras un onglet qui est sur formation et vous aurez en fait le premier la première formation en ligne qui va être disponible sinon les personnes qui veulent vraiment aller plus personnel sur leur projet qu'ils ont ou des idées peuvent aussi prendre un rendez-vous avec moi sur mon site pour qu'on puisse voir ça ok on a plusieurs services donc coaching conseils les formations vidéo et le développement d'applications donc le développement d'applications il faut d'abord passer par notre processus de formation en premier pour qu'on s'assure que tout est correct et ensuite après ça si vous voulez aller plus loin on a des développeurs aussi qui peuvent développer votre application ok cool vous avez vous avez combien d'employés là présentement dans la compagnie ben je dirais que probablement c'est beaucoup moi qui ai mis en avant vraiment mais je dirais qu'on est à 5 ok 5 sur le projet les premiers cours etc c'est beaucoup moi qui ai mis en avant mais au fil du temps je vais laisser aussi d'autres personnes proposer des cours vidéo etc ok mais dans la compagnie je parlais de de moco est-ce que vous avez plusieurs exemples en général le fond moi c'est vrai que je mélangeais comme deux compagnies c'est pas la même chose du tout moco on est 10 ok c'est bon quand même moco c'est gros là moco et au manière qu'on se dit que c'est incomparable moco c'est énorme ok c'est pas un petit projet là ça a l'air ça a l'air vraiment un beau projet en tout cas là où je trouve ça super intéressant ah merci c'est pour ça justement que j'ai pris le temps de te contacter bon c'est je trouvais que justement ça faisait tu sais pas que c'est différent là ben tu sais y'a rien de mal à avoir une compagnie de marketing ou quoi là tu sais mais c'est juste que de plus en plus justement on envoie du monde qui vont offrir ces services là de plus en plus mais c'est le fun d'avoir justement du monde dans d'autres domaines puis il y a sûrement du monde qui veulent créer des applications justement puis ça va c'est ça en fait l'histoire de Omnia Consulting c'est comme je dis c'est moi je voulais pas faire ça au début la vérité c'est souvent moi ça m'intéressait pas de faire ça je voyais tous les gens sur internet qui sont là oui moi je fais ça je suis conférencier ou si je fais ça j'ai rien contre les conférenciers etc mais je trouve qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui sur internet qui se donnent des titres mais qui n'ont pas quasiment fait quelque chose moi je voulais pas ça à la base c'est juste que quand j'ai lancé mon projet je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de gens qui me demandaient des conseils qui voulaient ci qui voulaient ça que je me suis dit mais attends je peux pas refuser tout le monde genre j'avais pas le choix en fait puis après ça je me suis dit ok bah je vais aussi repartager ce que j'ai appris parce que j'ai quand même après sept ans d'expérience j'ai monté peut-être trois quatre start-up j'ai vu tellement de choses en sept ans donc je connais tellement de choses que j'ai appris que j'avais pas le choix en fait de comment poser des questions fallait que je réponde la preuve c'est que quand j'ai lancé mon premier webinaire qui était en août dernier j'ai eu après genre 24h 500 inscrits dans mon webinaire c'était les deux étapes essentielles pour créer une application mobile donc j'avais ça et puis après ça quand je me suis rendu compte c'est que les gens payaient beaucoup pour faire du consulting avec moi c'est là que j'ai vu qu'il y avait vraiment un marché puis moi ce marché là il s'est créé tout seul c'est parce que les gens ont vu ce que je faisais et ils veulent un besoin ils veulent des conseils donc je les fais donc la seule chose c'est que moi quand je fais quelque chose je le fais pas à moitié donc si vous regardez bien mes réseaux sociaux et ce que je fais beaucoup de gens se posent oui Anthony il a un branding maintenant qui est beau qui est puissant mais c'est un an de travail je travaillais pendant un an pendant que je faisais mon cours j'ai travaillé mon branding personnel et aujourd'hui genre même quand la formation va sortir tout ce que je fais c'est calculé et tout ce que je fais je le fais pas à moitié c'est un conseil aussi que je donne aux gens qui m'écoutent si vous avez quelque chose que vous voulez faire prenez le temps de bien le faire pour que ça passe bien sinon vous le faites pas en fait non c'est clair là puis ça parait comme tu dis ton branding il est beau puis moi je m'en rends compte de plus en plus justement moi je pensais que ça tu sais le mien même moi pour le podcast justement je pensais que c'était quelque chose qui se faisait t'sais genre rapidement là une fin de semaine tu prends une couple de photos puis après ça tu poses mais c'est tellement pas ça là si je me rends compte de plus en plus qu'à chaque jour il y a des petits travaux t'sais c'est long faire un rebranding complet puis si tu veux bien le faire aussi ouais puis il faut prendre du temps moi je suis entrepreneur à temps plein donc je passe beaucoup de temps sur mon branding orise moco en premier mais ce qu'il faut comprendre c'est que moi je fais aussi l'image de la compagnie moco donc logiquement les gens ils vont voir moco mais beaucoup de gens qui me connaissent vont aussi aller vers moi parce que quand tu fais un projet souvent le CEO c'est un peu la tête donc c'est sûr que ton côté branding doit être vraiment important c'est l'image mais ce que je voudrais te dire en fait Jonathan c'est que c'est quand on se rend compte de certaines choses qu'on voit que vraiment c'est important d'avoir parce que des fois tu veux faire quelque chose ou tu vas faire un projet comme t'as dit exemple des podcasts que tu faisais au début au début tu te rendais pas compte mais si tu viens avec un truc différent c'est sûr que ça attire le monde puis c'est vraiment important de des fois il faut prendre le temps de justement justement prendre le temps peut-être de lancer plus tard ou pas forcément faire les choses rapidement pour être sûr que tout match et tout est correct en fait non non c'est ça c'est clair tu sais un peu dans le fond c'est un peu ça que je voulais dire au début tu sais quand je disais qu'il y avait du temps entre ton idée après ça quand t'as lancé tout c'était pas une attaque là mais c'est justement parce que tu sais toi tu prends le temps de bien faire les choses de t'assurer que tout est bien propre avant de lancer en fait c'est sûr qu'il va toujours rester des petits trucs à modifier mais quand tu lances c'est quand même avoir une certaine fierté je donne un exemple parce que là exemple beaucoup là c'était une entreprise canadienne mais ça va plus être une entreprise canadienne ça va être une entreprise américaine maintenant je te donne un exemple avant même que j'ai un premier fond enfin un ange financier qui rentre dans le projet je vais vous dire comment j'ai galéré parce que genre c'est juste que quand tu fais un projet il faut vraiment croire en toi et il faut vraiment que tu sois motivé et que t'as une vision parce que Moco par exemple là la vision que j'ai de Moco le nouveau Moco on va dire 2.0 ce que je veux faire j'aurais jamais pu le faire si j'avais pas des partenaires qui sont rentrés maintenant dans mon projet mais les partenaires sont rentrés après on va dire un an après le lancement de l'application parce que c'était en mars mais pour moi ça fait pas un an parce que j'ai eu l'idée en 2014-2015 donc c'est là que je commence à travailler donc si on calcule 2014-2015-2016-2017-2018-2019 attendez, je vais me tromper ça fait bientôt j'ai eu l'idée en 2015-2015 la compagnie a écrite en 2016 et là on est en 2019 donc ça fait je veux dire à partir de 2015-2016-2018-2019 ça fait à près 4 ans mais moi j'avais 4 ans j'avais aucune aide de personne je veux dire tout l'argent qu'on a mis c'était par nous-mêmes bon on a fait un incubateur où on a eu un peu de fonds etc mais imaginons que durant cette période-là j'aurais abandonné aujourd'hui j'aurais pas eu les partenaires que j'ai aujourd'hui j'aurais pas eu la possibilité de ce que je veux faire aujourd'hui parce que ce qui arrive c'est big, big, big quand je dis big c'est big donc imaginons que j'aurais abandonné donc c'est ça la plupart ont l'air abandonné ça c'est la vérité parce que je suis passé c'est fou il y a beaucoup de choses qui se sont passées je vais d'ailleurs faire un projet sur ça qui va un peu expliquer un peu tous les processus que j'ai eu ça c'est un projet que je vais travailler parce que je me suis rendu compte que quand quelqu'un écrivait ma biographie un peu il y avait beaucoup de choses que j'ai faites des fois même je me rends pas compte ah c'est ça mais c'est ça la plupart ont l'air abandonné et ce que je veux dire en fait c'est que quand vous avez un projet il faut vraiment croire si vous croyez en vous premièrement et puis que vous ayez une vision ça a vraiment facilité les choses non c'est sûr puis justement tu dis que t'es passé par plusieurs épreuves t'es passé par plusieurs trucs là puis t'as eu d'autres start-ups avant tu voudrais-tu nous raconter c'est quoi la pire épreuve que t'as eu à surmonter en tant qu'entrepreneur puis c'est quoi que t'as appris de cette situation là t'es pas obligé d'être pour Moco ça peut être n'importe quel de tes start-ups vraiment t'as une épreuve que t'as vécue tu te dis ah ça ça a été tough mais ça m'a appris je vais en raconter deux c'est les deux qui marquent mon histoire la première c'est avant Moco pourquoi je dis 2014 j'avais eu l'idée parce qu'avant Moco j'avais une start-up que j'ai bâti en 2012-2013 qui s'appelait Inside.com ok en fait c'était une plateforme sociale en fait pour le sport ça te permettait en fait quand tu recherchais un athlète ou un club de sport ça te donnait toutes les informations les vidéos, les tweets, le wikipédia et tu pouvais interagir sur la plateforme donc quand j'ai lancé cette plateforme là c'était au même moment où TVA a racheté les droits de la NHL donc ce que j'ai fait c'est que j'ai présenté un pitch quelque chose qui s'appelle Montreal New Tech c'est un endroit à Montréal où tu présentes les nouveaux entrepreneurs qui ont des start-up ils viennent présenter leur projet donc j'avais présenté mon projet là-bas puis il y avait un consultant de Québécois qui m'avait repéré et qui m'a emmené chez Québécois dans les buildings en haut là-bas j'ai présenté mon projet à Québécois j'ai présenté la version 2 c'était une version 2 moi j'ai fait la version 2 j'aime vraiment ça pour faire une parallèle ma version 2 de Insign n'a jamais pu voir le jour je vais vous expliquer pourquoi mais là m'a emmené beaucoup à faire le jour donc tout ça c'est pas un hasard en tout cas j'ai présenté ma nouvelle parce que j'avais une plateforme qui était en place mais j'ai présenté ma nouvelle version qui était vraiment bien meilleure aux dirigeants là-bas et à la fin ils étaient vraiment intéressés je me rappelle même que quelqu'un m'a dit là-bas j'oublierai jamais cette phrase ils m'ont demandé mon âge et puis ils m'ont dit franchement on n'a jamais vu ça dans ta vie tu iras loin nous ici on a des développeurs qui travaillent la journée mais vous en fait qui faisiez des projets comme ça vous êtes beaucoup plus créatifs parce que vous travaillez dans différentes heures mais nous on n'a pas autant de créativité on travaille de 9 à 5 j'oublierai jamais ce que j'ai dit ils m'ont proposé en fait de soit reprendre la plateforme ou soit en fait nous racheter donc excusez-moi racheter la plateforme puis on nous dit bye bye ou soit en fait racheter la plateforme et une autre équipe ils prennent et ils mettent notre équipe aussi avec eux donc ils nous ont préparé un délai de 2-3 semaines pour finir la version on a dit ok je suis parti j'étais content maintenant moi j'avais un développeur qui était là qui était un étudiant de l'université de Montréal et malheureusement lui il ne comprenait pas trop le business puis je lui disais qu'il fallait qu'on finisse la plateforme mais il ne comprenait pas trop ce qui a fait qu'en fait on a perdu le deal parce qu'ils nous ont revenu pour savoir si la plateforme était prête ou non nous la plateforme n'était pas encore prête le deal a été off mais ce que je sais c'est que si on aurait eu la version 2 qui serait prête à ce moment-là on aurait eu un rachat donc après ça le projet a coulé parce que ça ne marchait plus donc ça ça m'a vraiment marqué on vous en comprend que quand vous faites un projet c'est important de prendre des gens dans votre équipe qui ont la même vision je comprends que les codes sont importants etc mais si tu pars sur une start-up et puis que tu as une opportunité d'un rachat par un grand géant et que tu ne comprends pas qu'il faut des fois faire quelques sacrifices pour mettre le business en avant ça ne peut pas marcher alors c'est clair si j'avais quelqu'un qui peut-être comprenait bon ça aurait été différent si ce ne sera pas arrivé il n'y aura pas mon cours donc après ça j'ai pris un an d'années sympathiques j'ai fait autre chose tu avais quel âge pour le fun parce que tu avais dit c'était même quand ils t'ont demandé ton âge ils trouvaient que tu étais jeune probablement vous avez quoi ? quel âge je vais faire le calcul on est en 2018 2019 ça c'était en 2012 c'est il y a combien de temps ? ça fait 7 ans à peu près ça dépasse quand en 2012 à peu près 22 ans 21 ans 21 ans 21 ans ok ouais c'est jeune tu te fais approcher par les autres c'est comme oh my god 21 ans donc bon ça c'est une chose maintenant après ça mon cours on avait beaucoup de débouches de l'histoire la première la deuxième que je vais raconter c'est qu'il y a un investisseur en fait quelques mois avant qu'on lance notre non quelques mois qu'on lance notre première version en mars 2018 donc en 2017 janvier 2017 il y a un investisseur qui nous a approché pour nous verser un million de dollars pour le projet un million de dollars pour le projet on a signé des contrats comme quoi on ne pouvait pas trouver d'autres investisseurs on a signé des contrats comme quoi l'argent est arrivé elle est divisé en plusieurs parts parce que quand on recevait des investissements pour ceux peut-être qu'ils ne savent pas si on vous donne un million c'est rare que les investisseurs vous donnent un million une fois ils vont le couper en plusieurs exemple 250 000 250 000 250 000 pour que ça totalise le montant donc on s'était mis d'accord avec un nombre de pourcentages etc et tout était bon donc là moi après j'ai fait ma demande parce que j'étais à l'emploi à ce moment-là ils m'ont fait quitter l'emploi comme quoi voilà l'investissement va arriver etc mais ce qui s'est passé c'est que la compagnie d'investissement je ne sais pas ce qui s'est passé ils avaient des petits retards par rapport au versement mais ça a duré genre deux mois quasiment donc moi j'avais déjà quitté mon emploi en janvier ils m'ont fait quitter mon emploi c'est pendant deux mois genre je me suis retrouvé genre sans rien oh boy c'est un mois c'est cool deux mois c'est cool mais après deux mois ça commence à être dangereux là des finances et tout c'est risqué c'est un gros risque ça ben oui donc finalement genre au bout du troisième mois il y avait toujours un problème en versement de leur premier versement d'un million de dollars donc ce qui était 250 000 dollars moi à un moment donné j'avais des gens j'avais plusieurs personnes justement des employés même qu'on avait déjà commencé à recruter qui allaient travailler sur le projet donc là ils attendaient eux-mêmes ils voulaient quitter leur emploi et là c'était genre à la fin quoi parce que j'avais soit le choix soit je continuais comme ça et puis je ne sais pas ce qui se passe c'est peut-être que je coule moi-même c'est ça c'est tout ça c'est une question de genre juste laisser faire et puis on passe à autre chose ben moi en fait j'ai pris le courage en fait de parler à ces investisseurs-là et leur dire que voilà genre le deal était off parce que c'est bien beau dans le fond le truc que je voudrais dire aux gens qui m'écoutent c'est bien de vouloir l'argent c'est bien de vouloir ci etc mais il ne faut pas que l'argent en fait domine sur vous parce qu'il faut que les gens vous respectent parce que si la personne qui est en face de vous qui fait investir dans votre projet ou qu'on ne vous respecte pas ou elle n'a pas la même vision ça ne marche pas donc j'ai annulé le deal ben j'avais plus d'emploi j'ai dû dire à toutes les personnes qu'il y en avait peut-être 7 je pense qui devaient rentrer dans le projet dire que ben ça ne va plus être possible pour un moment et là en fait je me retrouvais dos au mur genre c'était compliqué pour moi parce qu'on avait quasiment plus de fonds etc je me demandais comment on va faire pour lancer notre projet genre j'ai quasiment abandonné genre j'ai failli abandonner mais j'avais tellement des gens autour de moi qui étaient forts mes partenaires André qui est mon partenaire et Benoît etc il y en avait plusieurs qui étaient là donc qui m'ont motivé à ne pas abandonner etc et puis moi aussi comme je suis un bâton ben j'ai pas lâché finalement on a pu lancer notre application en mars 2018 ça a fait top 30 de l'Apple Store malgré tout ça puis depuis ce janvier 2017 j'ai pu travailler pour quelqu'un j'ai toujours été travailleur autonome je travaille pour moi en fait et c'est ça donc maintenant moi en fait par rapport à l'approche maintenant des gens donc la leçon que j'ai appris c'est que toute personne qui m'approche et je le dis même ici là si vous voulez essayer de m'approcher etc faites très attention il faut avoir la même vision que moi et puis ne venez pas me dire genre des rêves parce que j'ai tellement vu de choses le conseil que je veux donner à n'importe qui qui veut entreprendre un projet il ne faut pas se faire embobiner facilement puis il faut qu'on donne de la valeur à votre projet parce que si vous avez un projet qui a un potentiel etc la personne qui vient en face de vous doit le comprendre puis elle doit en fait fuiter avec votre vision sinon genre si ça ne file pas vous n'en faites pas ce n'est pas le bon moment un autre moment viendra la preuve c'est qu'on est aujourd'hui en 2019 et aujourd'hui à l'heure qu'on se parle on est au mois d'avril les personnes que j'ai avec moi aujourd'hui elles sont beaucoup plus puissantes que n'importe qui j'aurais eu avant donc je n'ai pas abandonné mais au final ça a payé donc c'est ça donc des fois il ne faut pas et puis entre temps là après le lancement de Moku j'ai eu tellement de gens qui m'ont approché j'ai eu des Mickey Mars j'ai eu tellement de gens je ne vous dirais même pas j'ai tellement de gens qui m'ont approché des gens qui ne sont pas sérieux des gens qui m'ont on a tellement pris l'expérience par rapport à ça et puis genre maintenant je peux genre filtrer de loin et j'aurais pu largement donner des equity de ma compagnie des pourcentages bêtements j'aurais pu faire beaucoup de choses mais je ne l'ai pas fait on ne l'a pas fait ça aussi c'est parce que j'ai des bons mentors un autre côté c'est qu'il faut avoir des bons mentors autour de vous c'est clair c'est ça avant j'avais cette question-là que je posais souvent je demandais avez-vous un mentor vous pensez quoi de ça mais de plus en plus j'allais comme enlever mais je me rendais compte que la réponse c'est oui tout le monde disait oui c'est important d'être bien entouré d'avoir des bons coachs c'est ça mais en fait pour résumer l'histoire donc un million puis l'argent ne vient pas c'est trop tôt et ça a marqué en fait ça m'a marqué puis j'ai essayé beaucoup de traces qui fait que dans mon vie je suis différent puis c'est sûr que je me méfie de pas mal de choses quand on m'apprend etc puis je ne laisse pas de chance si on ne partage plus la même vision je ne laisse aucune chance c'est même plus c'est devenu une habitude et c'est comme ça que ça fonctionne il faut suivre tes valeurs il faut suivre ce que tu as vécu etc puis après ça fonctionne c'est cool c'est des très bons conseils puis comme tu disais c'est sûr que des fois c'était dur à faire le move de dire tu sais que tu as peut-être un million peut-être qu'un jour ça va débloquer mais là ça te niaise en attendant je vais cracher sur le un million mais là ça niaise tout le monde puis je suis en train de mettre plusieurs personnes pas juste moi plusieurs personnes dans le trou dans le trouble c'est ça tu vas prendre le un million ça va marcher à quelques mois puis après ta compagnie elle va couler il faut vraiment le long terme puis l'autre conseil que je vais donner aux entrepreneurs moi je ne veux pas donner des rêves aux entrepreneurs je veux donner la réalité la réalité des startups parce que beaucoup genre tout le monde veut monter des startups mais la réalité des startups c'est que une startup avant que ce soit rentable c'est très dur et puis c'est beaucoup de risque donc moi ce que je conseille à n'importe quel entrepreneur c'est que si vous avez un projet startup je ne sais pas si c'est un projet qui rapporte au-dessus des revenus mais si c'est un projet tech ou qui est un peu plus loin etc vous savez le mythe oui je quitte mon emploi et puis genre je fais mon projet et puis j'oublie tout peu sont capables de le faire je ne peux pas vous mentir on connait certains et tout puis moi je l'ai un peu fait mais c'est très 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 difficile moi j'ai eu de la chance je ne dirais pas que c'est de la chance mais bon on peut dire un peu de chance au milieu consulting m'a sauvé en fait un peu aussi parce que j'ai compris que tu peux avoir un projet et souvent un projet ça prend beaucoup de temps etc mais il faut que tu trouves une façon de faire des revenus donc moi en fait ce qui m'a sauvé c'est aussi le l'Ominia Consulting parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'avais un marché qui voulait faire des apps donc même si au début MoCo ne faisait pas encore des revenus ben j'ai l'Ominia Consulting qui me permettait en fait de générer des revenus en faisant la même chose en fait le monde des applications donc je suis prêt à faire mon projet qui monte et en même temps j'ai mon Omnia Consulting où j'aide les gens aussi à faire des applications donc ça match puis ça me permettait aussi de pouvoir être à 100% dans mes projets être entrepreneur à temps plein ouais pas ça comment j'aurais fait non c'est ça ah c'est bon j'aurais pas pu c'était impossible c'était impossible et même là encore je trouve que au Minia Consulting je suis encore gentil je trouve que ça fait des revenus mais c'est pas encore quand même je suis très là ce qui va arriver par contre je vous mens pas les vidéos qui vont arriver les workshops les conférences les un livre documentaire et les formations ça va être intense ouais c'est clair ça là ça va vraiment maintenant ça va commencer mais encore là même Omnia Consulting j'ai commencé ça en en juin 2018 genre le premier ménage on est en avril 2019 j'ai fait quelques Consulting Stars mais j'ai même pas encore vraiment lancé durant ces un an j'ai créé que du contenu j'ai du contenu en masse tes autres vidéos tes formations ton livre t'as déjà beaucoup de stock d'écrits dans le fond de fait non en fait le livre que je vais écrire j'ai je travaille avec quelqu'un pour le faire mais moi en fait je vais pas donner mes secrets mais je vais faire un truc que personne n'a jamais fait vraiment je l'ai fait toujours différemment donc je vais faire d'une façon différente et c'est un secret je peux pas le dire justement mais mon marketing va être vraiment différent vous checkerez en fait actuellement il y a des rappeurs en fait sur internet qui s'appellent PNL c'est des rappeurs français puis eux leur marketing leur stratégie elle est tellement puissante quand ils ont fait leur dernière vidéo qui est sortie ils ont fait 12 millions de vues sur YouTube en moins de 24 heures en tout cas ce que je veux dire c'est que maintenant aujourd'hui le marketing et vos stratégies de branding c'est le secret il faut être différent puis moi en fait mon target en fait par rapport à Omina Consulting et tout ce qui est entrepreneuriat et technologie moi je target les francophones dans le monde il y a énormément de francophones donc je me suis dit en fait au début que genre il y a des choses que je vais faire bilingue je vais toujours focaliser en fait sur le bilingue exemple sur mes posts Instagram ou sur mes vidéos je vais toujours en fait mettre des traductions etc et moi ma clientèle cible c'est vraiment au niveau du consulting et du en général mes conseils c'est vraiment les francophones il y a 300 millions de francophones dans le monde je veux dire c'est assez pas besoin d'aller me battre avec tous ces américains qui font déjà des affaires au niveau du conseil ou autre chose mais je trouve que au niveau du conseil pour créer des apps pour l'entrepreneuriat etc il n'y a pas vraiment de leader francophone il y en a quelques-uns mais il n'y en a pas autant qu'aux Etats-Unis donc moi je veux être un des leaders francophones au niveau de l'entrepreneuriat ou du monde de la tech que ce soit au niveau des conseils au niveau de l'exemple au niveau de l'histoire qu'ils représentent pour moi c'est ça que je veux vraiment que je cible de ce côté-là ok cool c'est vrai comme tu dis il y a un masse de français tu n'as pas besoin d'aller voir d'aller te battre avec les autres c'est pas mieux d'aller te battre avec les autres tu sais en plus c'est ta langue maternelle ça va être plus naturel aussi 300 millions de francophones si j'en ai même juste un million c'est bon je suis heureux c'est pour ça que des fois on veut toujours vouloir c'est pour ça que je parlais de PNL ceux qui qui connaissent pas PNL allez voir exemple comment ils ont fait leur marketing pour annoncer un de leurs derniers clips c'est juste fou ce qu'ils ont fait je vais raconter rapidement dans un des clips qu'ils ont fait ils ont en fait ils sont dans le ciel en fait ils descendent d'un avion pour atterrir sur la tour Eiffel en France à Paris et ce qu'ils ont fait c'est que la veille de lancer leur clip ils ont fait un live où on voit qu'ils sont dans le ciel qu'ils descendent jusqu'à la tour Eiffel donc pendant quasiment genre toute la nuit genre ils ont fait un live genre du matin de 10h à je sais pas quelle heure jusqu'à l'heure vous allez lancer le clip et tu voyais en fait juste quelque chose qu'ils descendaient jusqu'à la tour Eiffel et dès qu'ils ont atteint la tour Eiffel pouf ils ont lancer le clip donc il y a des choses genre juste tout ce que je veux dire c'est que moi je suis beaucoup dans le visuel maintenant tout ce qui est visuel stratégie de marketing et la façon dont vous faites votre marketing c'est vraiment genre important c'est ça qui fait un gros changement ouais clairement pour démarquer les autres pour démarquer les autres et comme j'ai dit des fois ne cherchez pas trop à vouloir appeler à tout le monde je veux dire c'est bien un marché et vous allez avoir de l'accueil moi j'ai stipulé le marché des francophones il y en a 300 millions c'est suffisant pour moi même si j'ai 1% de ces francophones là qui suivent mes conseils ou qui embarquent avec moi dans les formations ou quoi que ce soit c'est assez ok cool je t'amène là on parlait de ton livre que tu vas éventuellement lancer c'est quoi un livre pour entrepreneur que tu recommanderais à tout entrepreneur de lire alors j'en ai plusieurs j'ai celui déjà j'ai de Lean Startup donc ça c'est en fait un livre qui explique en fait la façon Lean de bâtir une startup en fait c'est vraiment important parce que comme j'ai dit en ancienne époque c'était oui je bâtis un projet je quitte mon emploi et puis après genre je laisse tout mais de Lean Startup ça vous explique comment fonctionner puis même dans le processus développement de votre application ça donne les conseils en fait à qu'est-ce qu'il faut utiliser etc l'autre livre que je pourrais recommander c'est Père Riche Père Pauvre ça c'est la base c'est un livre aussi qui m'a appris un peu au début vraiment à comprendre un peu comment faire des revenus dans le business et comment vraiment genre fonctionner l'autre livre que je vais recommander c'est le From Zero to One de Peter Thiel ouais ça c'est un très bon livre il y a les quatre étapes vers l'épiphanie donc ça c'est les stratégies pour faire un produit qui gagne j'ai un dernier deux derniers c'est que il y a Start with Why en fait ça c'est en fait comme je disais quand vous faites un projet ou vous faites un produit il faut savoir pourquoi vous le faites et dans votre marketing et la façon dont vous allez le brander il faut que les gens se sentent en fait dans une histoire et qu'ils comprennent pourquoi vous le faites c'est ça aussi que j'ai réussi à faire avec un peu Omnian Consulting essayer de faire comprendre une histoire même avec Mouko je veux dire les gens ils comprennent vraiment que notre histoire c'est vraiment qu'on veut permettre à n'importe qui dans le monde qui veut découvrir la musique que ce soit afro-caribéenne qu'ils se sentent en fait qu'ils aient quelque chose ou un endroit où ils se retrouvent et qu'ils puissent facilement reconnaître les tendances et ce qui marche et le dernier en fait que je lis actuellement aussi c'est Outbuild a Billionaire Dollar App donc comment créer une application mobile de milliardaire ça c'est un livre c'est un guide en fait qui vous permet de construire une entreprise basée sur une application c'est aussi un livre intéressant ok lui il est plus niché justement il est plus dans le domaine des apps mais non les autres les deux premiers ils ont déjà été recommandés quelques fois sur le podcast moi j'adore Lean Startup et l'autre l'autre j'ai pas encore beaucoup écouté parce que moi j'écoute plus audiobook que lire des livres mais Paris J'espère Pauvre lui c'est sûr que tout le monde en a parlé Sort With Why c'est un très bon livre non c'est vraiment des très bonnes recommandations c'est ça ok non c'est cool c'est l'autre le dernier tu es en train de le lire présentement tu disais Out To Build A Billion ouais $ app puis non j'ai une question qui m'est venue justement de Moco c'est que le monde qui veulent envoyer leurs chansons c'est sûr qu'on n'aura pas nécessairement beaucoup d'auditeurs que ça va être leur genre mais c'est juste par curiosité comment ça fonctionne eux autres il faut qu'ils aillent sur votre site dans le fond ils proposent puis vous vérifiez que la qualité en fait ce qui se passe avec Moco c'est qu'actuellement nous en fait on mettait le contenu manuellement ou sinon on demandait aux artistes de nous envoyer des emails pour mettre le contenu mais là avec la nouvelle version on va arrêter ça tout de suite nous la nouvelle version ça va être automatisé donc avec un système d'approval donc on va mettre une plateforme en ligne où les artistes pourront créer leur profil et mettre soumettre leur musique et après ça nous on va juste s'assurer que tout est correct avec un vérifié puis quand tu vas upload ta musique ou tes clips tu pourras le faire directement sur la plateforme donc là on développe ça dans quoi quelques mois là ça va être disponible et tout le monde pourra le faire ok cool c'est quoi il y a des clips aussi sur la plateforme pardon ? ouais pour le moment la plateforme c'est juste les vidéoclips la nouvelle version ok je vais un peu faire un petit topo de la nouvelle version en gros actuellement Moko là c'est juste les clips de musique actuellement ok la nouvelle version de Moko ça va être donc les clips ça va être l'audio donc les sons ça va être il y aura une radio qu'on va créer donc la première radio vraiment qui va genre diffuser de la musique continue il y aura des articles sur les artistes que vous suivez ou quoi que ce soit il y aura des documentaires il y aura du contenu aussi des influenceurs donc tout ce qui est influenceurs etc donc quand maintenant on dit artiste ça va plus vite forcément les artistes de la musique ça va être aussi l'artiste pour moi un artiste ça peut être un donc quand je dis musique musicien ou chanteur ça peut être un DJ ça peut être un beatmaker ça peut être un producer ça peut être un influenceur qui fait des vidéos marrantes sur internet ça peut être donc quelqu'un qui écrit des articles qui est connu donc on va assez généraliser toujours mais toujours autour de la musique et du divertissement ok est-ce que ça va toujours être dans le style afro et carême carême ou on va s'ouvrir ok on va un peu plus large je dirais plus que oui parce que l'afrobeat c'est un marché qui boom actuellement etc on va toujours le laisser genre donc la musique afrobeat caribéenne il y aura beaucoup beaucoup plus de urbain la musique hip hop etc on va aller plus large dans cette musique là ok cool là présentement c'est ça que vous votre challenge dans le fond c'est de trouver de vous faire connaître et de trouver aussi plus de publicitaires pour la compagnie dans le fond pour grosser moco encore plus ouais donc dans le fond ce qui se passe c'est que pour le moment donc nous en fait probablement avec moco déjà là le 15 mai je m'en vais à Paris parce que j'ai été sélectionné pour une conférence qui s'appelle Afrobyte à Paris à la station F donc la station F c'est le plus grand campus de start-up au monde donc là-bas genre il y a des compagnies comme Facebook Amazon et puis des gros start-up c'est pas là-bas puis les médias qui couvrent l'événement c'est genre Forbes c'est BBC c'est genre France 24 c'est Take Run c'est que du lourd ça a une difficulté mais nous en fait la première étape c'est que là on est en train de partir à la nouvelle version on est beaucoup sur le produit actuellement dès qu'on aura finalisé sur le produit on va attaquer en même temps on attaque sur le contenu on est en train de créer actuellement beaucoup de contenu déjà on commence parce qu'il y aura beaucoup de contenu qui va être créé sur l'application maintenant aussi c'est ce qui marche le contenu c'est la tendance c'est ce qui marche les gens t'as beau avoir même une application de musique ou quoi que ce soit il faut aussi que t'aies du contenu à toi il faut que c'est important on crée le contenu et dès que ça va être là on va en fait lancer notre campagne marketing qui va être beaucoup plus agressif on va probablement être là en fait au BET au mois de juin ah ouais ok ouais il y a beaucoup de choses qui arrivent j'ai donné un petit topic je peux pas donner tout parce que sinon c'est des secrets c'est vrai qu'on va faire ce podcast tant mieux mais en gros après ça on va aller vraiment intense même avec des influenceurs avec le monde ça va plus être le même ça va pas être comme la première version ça va vraiment être beaucoup plus agressif ça va être big mais comme là vous avez combien d'utilisateurs sur votre plateforme présentement à peu près actuellement en fait dans l'application je dirais qu'on est à peu près à 20 25 000 utilisateurs qui sont actuellement actifs dans l'application mais notre objectif donc avec la nouvelle version c'est vraiment on va atteindre les 1 million et on est pour le faire rapidement très très rapidement ok non c'est cool c'est des gros chiffres ouais bon à pire je veux dire 25 000 c'est rien comparé à d'autres il y en a qui font des lancements ils font des millions beaucoup plus rapidement mais bon nous on a un peu plus de temps on a d'abord testé Montréal etc puis maintenant là on va la prochaine étape on va aller un peu plus large tu dirais qu'en tant qu'entrepreneur c'est quoi ta faiblesse j'aime pas nécessairement cet mot là mais c'est quoi la partie que tu aimes le moins t'occuper au niveau de l'entrepreneuriat en général la partie que j'aime moins m'occuper au niveau de l'entrepreneuriat je dirais c'est chiant de chercher des c'est pas que j'aime pas mais je trouve ça un peu c'est un peu chiant des investisseurs c'est assez long puis il y a ça la partie que j'aime moi aussi c'est ben c'est pas que j'aime pas chercher les investisseurs sauf que je trouve ça un peu long cette partie là toujours c'est vraiment un long processus la partie que j'aime le moins sinon c'est quoi j'adore la création la gestion de projet tu dirais que ta force c'est la gestion de projet la création et tout moi la force c'est la création de projet le produit et le marketing en fait ça c'est ma force vraiment fort puis après ça dans mon équipe maintenant je suis moins bon je suis moins bon peut-être dans la négociation c'est pas mon fort donc je dirais que ça c'est un truc que j'aime pas trop faire négocier donc j'ai mon partenaire maintenant j'ai un dur dans l'équipe qui négocie fort finance aussi genre ben j'aime mais genre c'est pas mon fort genre tout ce qui est genre prévision financière etc je peux le faire mais j'aime pas trop forcément le faire aussi donc c'est ça donc moi je dirais tout ce qui est côté CFO côté levé de foin etc c'est des trucs qui prennent trop de temps genre que j'aime moins faire mais si tes partenaires sont bons là-dedans ça sera l'important en fait maintenant j'ai compris le game en fait ça sert à rien de vouloir être quelqu'un qui sait tout faire moi j'ai compris que tu peux pas tout faire tout seul maintenant j'ai une équipe et des personnes qui ont un rôle précis dans chacune des choses et maintenant quand on parle d'une chose je cherche même plus à comprendre tu veux me parler d'investissement tu veux me parler de finances tu veux me parler de ça parle à mon partenaire là-bas tu veux me parler de l'été parle à mon partenaire là-bas genre je vais me prendre même plus la tête je laisse les experts dans leur domaine faire ce qu'ils ont à faire ok ah c'est bon c'est ça la bonne façon de penser c'est ça puis la fois que tu vas faire à Paris le mois prochain c'est comment que t'as eu ça c'est à ce blog là on a été sélectionné en fait ils ont sélectionné plusieurs start-up émergentes puis nous on a fait partie des start-up qu'ils ont sélectionné puis c'est ça ils nous ont contacté puis ça s'est fait quoi ok mais est-ce que vous aviez eu à appliquer ou aux autres ils ont spoté ils ont je sais pas quel terme dire pour autre que spoté mais ils vous ont ils vous ont appliqué dans le fond dans le fond ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont sélectionné en fait par pays des start-up ok ils ont sélectionné eux-mêmes ils ont pris différents pays ils ont dit qu'on va prendre quatre start-up qui sont fortes dans ces pays-là j'ai quelqu'un qui m'a contacté en fait qui fait partie d'un network qui m'a dit que oui genre t'as une start-up et tout puis je trouve que ce serait vraiment intéressant que tu sois là j'ai dit est-ce que tu serais intéressé à participer j'ai fait oui donc après ça on a parlé puis du jour au lendemain je regarde dans les news je vois que Moukou a été sélectionné pour l'événement c'est même pas eux qui vous ont contacté quoi ils m'ont envoyé une lettre etc pour dire qu'on a été choisi ils m'ont demandé quelques informations genre le nom de la compagnie la description le logo etc ils m'ont dit qu'ils allaient me revenir puis après ça ils m'ont envoyé une lettre officielle comme quoi on a été sélectionné puis le lendemain il y avait plein d'articles de presse déjà ok ça va être une bonne pub sûrement en tout cas ouais mais quand on va aller là-bas les pubs vont être beaucoup plus sains les médias qu'il y aura c'est fou là c'est des gros médias ouais c'est clair ça va être une belle occasion c'est juste dommage parce que notre nouvelle version n'est pas encore prête mais je veux dire là c'est pas grave ça va quand même donner une exposure on va plus market que genre on a une version actuelle qui est là mais on travaille sur une nouvelle qui va sortir un mois après après elle va sortir un mois après que vous allez avoir été là-bas ouais ok non ça sert à rien de ne pas précipiter les choses puis que mettons que la plateforme soit pas bonne ou quoi qu'elle plante ce ne sera pas mieux non plus si tu veux presser les choses pour que ce soit prêt pour quand tu vas être là-bas tout ça mais après comme je disais il y a eu une conversation avec mes partenaires en fait que quand tu vas à un événement ou quand tu vas quelque part il faut que tu aies une mission précise moi je sais que quand je vais là-bas ma mission précise c'est pas forcément d'avoir des users ou quoi que ça mais ma mission précise c'est que tu vas pitcher en fait devant des investisseurs les plus gros investisseurs du monde tu auras un pitch et tu pourras faire des relations moi je vais là-bas pour vraiment faire des relations et avoir une exposure médiatique je ne cherche pas à avoir des users là-bas c'est pas ça mon but chaque étape ma première étape quand je vais là-bas c'est ça j'aurai d'autres étapes où mon objectif ce sera des utilisateurs donc il faut juste savoir en fait quand tu vas quelque part c'est quoi ton objectif c'est quoi ta mission moi la mission là-bas c'est pas d'avoir des utilisateurs ma mission c'est d'avoir peut-être des potentiels d'autres investisseurs de créer des relations et d'avoir une couverture médiatique that's it comme là vous avez depuis justement on n'a pas vraiment j'ai pas vraiment posé la question mais après justement que l'autre ça n'avait pas marché le deal avec 1 million est-ce que depuis ce temps-là vous avez cherché de trouver des investisseurs pour on cherche plus il vient à nous c'est bon ça c'est qu'on cherche plus après ça on a arrêté de chercher on a cherché des petits financements après on a arrêté dès qu'on a commencé la duplication on cherche plus maintenant c'est une chose qui vient à nous et là on en a trouvé un je dirais je ne donnerai pas parce que c'est private ouais non c'est correct c'est plus un ange private angel investor là on ne va pas le mettre public on va le laisser privé mais il y en aura d'autres qui vont arriver aussi mais en gros on ne cherche plus il faut comprendre quelque chose ok je vais donner un conseil pour tout le monde et je vais le donner gratuitement quand vous cherchez des investisseurs le but c'est pas de chercher un investisseur juste de poster un investisseur quand l'investisseur vient à vous il faut comprendre quelque chose vous en fait vous avez déjà un produit qui fonctionne et vous avez déjà une vision vous avez déjà un plan l'investisseur s'il vient ici vous l'acceptez c'est juste qu'au lieu que votre plan vous prenne exemple comme moi ça m'a pris 4 ans ça va vous prendre peut-être un an donc il va mettre l'argent pour accélérer donc en gros qu'il soit là ou qu'il soit pas là vous allez quand même établir votre plan et vous allez quand même réussir quand vous faites comprendre ça un investisseur croyez-moi il va vouloir investir dans votre projet parce que si vous venez vers un investisseur et vous dites j'ai besoin d'argent parce que genre ma compagnie fonctionne pas j'ai besoin de ça genre vous faites quasiment le mendiant il va prendre le pouvoir sur vous il va il va dominer il va dicter ses règles puis après ça ça marche pas mais si vous vous les laissez venir à vous vous allez vers eux et vous leur faire comprendre que regarde voici mon plan genre dans 3 ans je vais être là et donc si vous investissez c'est juste pour que ça se fasse plus vite vous allez voir ça va être différent donc c'est ça en fait l'investisseur à la base il est juste là pour accélérer ta réussite c'est tout il est pas là pour pour te donner un salaire ou pour te non l'investisseur est là c'est sûr que si t'as des fonds tu peux avoir de l'installer mais il faut pas prendre un investisseur comme quelqu'un qui va venir te sauver non l'investisseur est là pour accélérer ton processus si tu fonctionnes comme ça tu vas garder toujours tes valeurs tu vas toujours garder ta vision et ça va être beaucoup plus facile pour toi non c'est clair de ne pas te vendre tu sais genre de te faire abuser un peu si tu veux puis de vendre tes parts de donner des parts comme tu disais tantôt t'as réussi à ne pas donner d'écouter d'équiter inutilement puis des trucs comme ça c'est important moi un jour je serai ange financier mon but je vais être ange financier un jour aussi c'est mon but j'aimerais investir dans les start-up qui ont du fort potentiel mais ce que je vais faire comprendre c'est que c'est normal moi si tu viens vers moi aujourd'hui puis tu je vois que genre t'es en détresse que ça va pas c'est sûr que je sais que j'ai le pouvoir ça va être beaucoup plus facile pour moi d'imposer mes règles mais si je vois que tu viens vers moi qui a déjà une vision qui est déjà en train d'exploser il est en train de boomer et il te fait comprendre que regarde si t'as investi c'est vraiment pour que j'accélère mon processus et qu'on aille beaucoup plus vite etc c'est sûr que la discussion va pas être la même non c'est clair puis souvent toi tes investisseurs ben tu veux pas les nommer ou quoi mais est-ce qu'ils sont ils ont pas un regard mais est-ce qu'ils t'aident un peu aussi est-ce que c'est du monde qui connaît sur un peu ce domaine-là ou en général c'était juste pour mettons l'argent je sais que tu fais pas ça pour l'argent mais tu sais ça fait d'aller ben moi je dirais chance c'est encore bon la chance qu'on a c'est que les personnes il y en a à peu près deux qui sont rentrés c'est des personnes qui ont déjà créé des start-up aux Etats-Unis qui ont eu plus de 300 000 utilisateurs qui ont eu des investissements intenses aux Etats-Unis donc c'est des gens qui sont déjà dans le milieu donc en gros ils agissent aussi comme partenaires à la compagnie ils buildent aussi le projet avec nous parce qu'ils ont énormément d'expérience donc c'est pas juste des gens qui mettent de l'argent c'est des gens aussi qui sont dans le milieu déjà ils ont déjà créé des gros start-up donc ça quand je dis c'est big c'est parce que je suis entouré de personnes qui sont fortes déjà et en plus dans le marché américain aussi donc c'est vraiment genre je veux dire dans le marché canadien et le marché américain c'est deux marchés différents le marché américain un peu plus gros et c'est pas le même game là-bas c'est des gros monstres qui sont aux Etats-Unis donc c'est des personnes qui sont déjà dans le monde de la tech qui ont déjà eu pas mal de financements qui ont déjà eu beaucoup d'utilisateurs dans leur application aussi donc c'est c'est quand même gros c'est des gens qui sont aussi involved dans le développement qui sont aussi involved dans la stratégie etc ok cool non c'est le fun ça justement quand tu as du monde quand tu peux t'entourer de ce genre de personne là qui voit ça la vision de l'entreprise aussi c'est bon ben c'est ça en fait c'est important surtout au début exemple avec la nouvelle équipe qu'on a on s'est établi on sait dans six mois qu'est-ce qu'on veut comment on va atteindre telle étape etc on s'est tous mis sur la même lignée la même vision et ça va être beaucoup plus facile puis là ça facilite vraiment les choses depuis genre que la nouvelle équipe a été créée c'est tellement beaucoup plus simple genre je sais pas comment vous expliquer ça c'est genre t'as des gens dans chaque secteur qui sont forts ça te facilite genre au début c'était moi que je devais un peu tout faire j'avais passé trop de temps c'était dur mais genre on a une équipe où il y a des gens qui sont forts dans différents domaines c'est beaucoup plus simple et puis genre j'ai beaucoup plus de temps pour moi aussi pour me focuser plus dans ce que je sais faire donc c'est pas moi non non c'est ça c'est ça l'important c'est quand tu peux justement quand tu peux te le permettre aussi là mais de pouvoir déléguer puis te focuser sur tes forces puis en plus c'est d'aimer ça mais c'est là-dedans que t'es bon tu vas être plus productif puis au bout de la ligne ça va être plus profitable c'est ça c'est clair ben écoute c'est super intéressant si le monde veut justement en apprendre plus sur Moco ben pas en apprendre plus mais utiliser voir un peu de quoi ça te l'air c'est où que c'est où qu'on va ben ils vont sur l'Apple Store ou le Google Play ils tapent Moco Moco App ils vont retrouver sinon il y a le site web de MocoApp.com c'est ça sinon si les gens veulent des renseignements sur moi sur ma compagnie Omnia Consulting qui est un peu affiliée à moi je suis sur Instagram il y a le site Omnia Consulting.com qui va être en ligne dans les prochains jours il y a le site aussi Anthony Omnia.com qui va être en ligne dans les prochains jours tout est là quoi en fait maintenant tout est en train de se mettre en place et puis si vous voulez des conseils sur comment créer des apps ou l'entrepreneuriat trouver des investisseurs trouver des fonds bâtir votre équipe votre stratégie marketing donc tout ce qui englobe tout ça ben moi en fait c'est ce que je fais d'ailleurs je vais lancer une formation en ligne vidéo un petit cours qui va résumer tout ça aussi ok Omnia Consulting oui ok excellent ça c'est dans combien de temps à peu près que les vidéos vont être tu dis un mois je pense que ça veut dire tout à peu près ben j'irais je vais dire la semaine prochaine parce que si je dis cette fin de semaine on est déjà jeudi la semaine prochaine tout va en ligne tout ok c'est parfait l'épisode va être en ligne la semaine prochaine ça va être un bon timing ouais ah ben oui tant mieux il me reste en plus pour que je le fasse en même temps donc c'est ça donc tout va être la semaine prochaine tout va être en ligne puis on va décoller good ben écoute je te remercie beaucoup pour ton temps c'est hyper apprécié c'est vraiment très intéressant moi les apps aussi je trouve ça je trouve ça vraiment le fun puis j'aime la musique aussi en plus mais non sérieusement en plus tu as commencé jeune c'est inspirant puis tu as une tête sur les épaules aussi ça paraît non sérieux je te souhaite bonne chance une bonne continuation dans ton projet je trouve ça très intéressant merci beaucoup puis moi je te remercie de m'avoir invité puis aussi je te conseille de continuer de faire ce que tu fais de créer du contenu c'est vraiment important d'avoir des gens comme toi il faut beaucoup plus de gens qui créent du contenu comme ça ben écoute je te remercie beaucoup surtout venant de quelqu'un comme toi c'est rassurant justement souvent tu peux te questionner ça vaut-tu la peine de continuer j'aime-tu ça ou quoi mais quand tu as du monde qui dit ça ben c'est le fun ça donne le goût de continuer pas de problème je te remercie encore une fois pour ton temps puis si vous voulez en savoir plus allez sur MocoApp et au Mania Consulting ça va ça va vous faire plaisir de vous aider yes merci bonne journée bonne journée oui merci beaucoup ciao